Merci beaucoup. Donc, cette fois-ci, j'ai bien 50 minutes et j'ai bien noté, j'ai ressorti mes petits papiers. Donc, c'était une discussion que j'aimerais avoir avec vous. Le sujet, c'est effectivement l'utilisation pratique des molécules anti-TNF. Et je vous propose en fait de faire le débat en deux parties. La première partie, on va faire un focus sur un sujet qui est très compliqué et j'avais prévu de le traiter, mais j'ai vu que Philippe m'a déjà parlé des boupilles ce matin, mais mon exposé est très complémentaire du sien. Mais il aurait fallu le faire dans l'autre sens. C'est la seule recommandation, mais le programme, vous ne pouvez pas le changer. Mais je vais essayer dans cette première partie de vous montrer les fondements de ce qu'il faut savoir pour comprendre ce que c'est la réaction aux molécules qu'on injecte. Parce qu'en fait, on a vécu depuis de très nombreuses années maintenant avec des molécules chimiques. Avec les molécules chimiques, finalement, on a été confronté à quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, c'est-à-dire les complications des molécules chimiques, c'est-à-dire la cytolyse hépatique, l'atteinte rénale, l'atteinte pulmonaire, enfin toutes ces complications que vous connaissez. Mais il est vrai que maintenant, avec les biomédicaments, on est confronté à des effets qu'on ne connaissait pas, qui sont ces effets d'immunogénicité. Et donc, le focus, c'est plus là-dessus. Mais après, clairement, on aura certainement un quart d'heure, 20 minutes pour débattre en fait de la comparaison des molécules, parce que c'est une question, bien sûr, laquelle, dans quel ordre, comment... Enfin, il y a des questions innombrables, bien sûr, qui se posent sur la comparaison directe et indirecte des molécules et leurs choix respectifs, qui dépendent de plein de choses, qui dépendent de l'expérience, qui dépendent du contexte, qui dépendent de la maladie, qui dépendent du moment de la maladie. Il y a un nombre de variables considérables qui fait que ces critères de choix sont difficiles à modéliser. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de belles recommandations aujourd'hui. Il y en a, ceux de la CRC de Lelard, mais c'est des recommandations assez globales, en fait. Et individuellement, elles ont une faible efficacité. Donc, c'est ça qu'on va discuter dans la partie, entre guillemets, questions-réponses avec la salle et avec les membres du jury que je salue également. Alors, première partie, concentrez-vous sur cette partie puisqu'elle va être explicative et j'espère qu'elle vous donnera les bases pour essayer de comprendre l'enjeu de ces biomédicaments et notamment l'enjeu de leur immunogénécité. Alors, d'abord, un premier point qui est un point relativement logique, c'est que si les drogues chimiques ont donné des complications qui étaient faciles à comprendre, le rein, le foie, c'était logique puisque la chimie, les molécules chimiques sont éliminées par des métabolismes hépatiques et ou rénales. Donc, la logique veut que la toxicité est avant tout hépatique ou rénale, bien qu'elle puisse être pulmonaire, cutanée, bien sûr, ou autre. Donc, ça, c'est le paradigme ancien. Le paradigme nouveau, comme on dit avec les biomédicaments, c'est que finalement, on va injecter une substance presque vivante, humaine, enfin vivante, on peut le dire, en tout cas quelque chose qui est issue du vivant. C'est ça le terme biomédicaments, biotechnologie. On produit quelque chose qui est issu du vivant et vous l'injectez à un organisme qui est votre patient. Donc, de fait, quand vous injectez une protéine, quelque chose de vivant, à un organisme humain, la première, une des premières réponses possibles, c'est qu'il le rejette. Il le rejette en s'immunisant contre cette protéine qui est reconnue, qui peut être reconnue comme étrangère. Ça, c'est un processus général. Ce processus que vous avez compris, il est largement utilisé depuis maintenant presque 150 ans, pas tout à fait 150 ans, mais un peu plus de 100 ans, depuis Génère, il ne le savait pas, Édouard Génère, mais c'est ce qu'il a fait, depuis le début de la vaccination. C'était finalement injecter une protéine exogène, ou non d'ailleurs, et provoquer une réaction de l'organisme pour se protéger contre cette protéine. C'est le principe même de la vaccination. Donc, vous comprenez bien que quand on injecte une molécule, un biomédicament, on peut malheureusement de temps en temps produire ce qu'on ne veut pas, bien sûr, mais on peut produire de façon accidentelle une forme de vaccination contre la molécule. Donc, il faut absolument éviter ça. On est d'accord ? Autant quand vous vaccinez avec une protéine bactérienne ou virale, ou un virus, ou une bactérie vivante, vous voulez absolument provoquer une vaccination. Là, on ne veut surtout pas provoquer une vaccination, mais ça arrive. Et ce phénomène est largement connu. Donc, on arrive, nous, pas un peu tard, mais les rhumatologues, on arrive, alors que ce processus d'immunisation contre les médicaments, il est connu par d'autres disciplines. Vous savez, par exemple, que les endocrinaux, quand ils injectent de l'insuline, ils voient malheureusement apparaître parfois des anticorps anti-insuline qui neutralisent l'insuline. Il faut changer d'insuline. Les néphrologues qui injectent de l'EPO dans les anémies dans l'incense rénale apparaissent malheureusement de temps en temps des anticorps anti-EPO qui neutralisent l'EPO. Donc, tous ces phénomènes d'immunogénécité des myobénicaments, les premiers étant ceux que je viens de citer, les premières protéines recombinantes utilisées en thérapeutique, c'est bien l'insuline, c'est bien l'EPO, les facteurs de croissance ou le GM-CSF qu'on utilise en cas de neutropénie. Donc, toutes ces molécules issues de la biotechnologie, protéines recombinantes, données, on le sait depuis plus de 25 ans, donnent des réactions d'immunogénécité, d'immunisation. Donc, à partir de ce... Je prends mon temps pour bien vous expliquer les choses. À partir de là, cette immunogénécité qui dépend donc de la molécule que vous injectez et bien sûr de l'hôte, Philippe l'a dit un peu ce matin sans entrer dans le détail, ça va nous poser quatre questions. Quatre questions pour les rhumatologues, bien sûr. Ces quatre questions, il y en a des très simples, vous allez voir, où je réponds avec une série. Quatre questions. La première, comment dose-t-on et que dose-t-on ? Quand on parle d'immunogénécité, là aussi Philippe en a parlé un petit peu, mais je vais être un peu plus précis, il n'est pas dans la salle, sinon il va dire, je vais faire mieux que lui, vous en goûtez, mais ça vous lui direz tout à l'heure. Mais c'est mon meilleur ami, quand même, je peux me permettre. Et la deuxième chose, deuxième question, c'est parmi les biomédicaments, qu'est-ce qui est le plus immunogène ? Troisième question, qu'est-ce qui régule l'immunogénécité ? Ça, c'est important de bien répondre à cette troisième question, parce que si vous répondez bien à la troisième question, vous allez comprendre ce qu'on peut faire pour l'éviter. Ne pas faire de la vaccination, mais faire de la thérapeutique. Et puis, quatrième question, Philippe ne l'a pas abordé non plus dans ces termes-là, mais je pense que c'est important. C'est certain qu'on développe des ADA, anti-drug, anti-body, mais il faut savoir quelle est la conséquence. Parce que finalement, vous allez voir, une des hypothèses, c'est qu'il n'y a pas de conséquences du tout. Le seul fait de développer des anticorps ne peut pas dire que ce sont des anticorps qui neutralisent la drogue, c'est peut-être des anticorps qui n'ont aucune importance. Donc, il faudra bien réfléchir sur les conséquences, parce que si on va au dosage de ces anticorps, ou alors en routine, puisque c'est la question qu'on se posait, il faut bien qu'on sache à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, je pense que cette dernière question, elle est très importante, très pratique. Donc, vous avez vu, c'est très complémentaire, le topo de ce matin. Ça va permettre un peu de débroussailler un sujet qui est difficile. Alors, première question, vous vous rappelez, c'est que dose-t-on, comment dose-t-on ? Là, c'est très simple. On ne va certainement pas rentrer dans le détail technique. Je vous montre trois techniques de dosage, mais je vous les montre pour que vous voyez que c'est différent et que c'est compliqué. Et vous voyez surtout les seuils de détection. Regardez la variation. Là, c'est du milligramme. Là, on est toujours dans du milligramme. Et là, on est dans du microgramme. Donc, vous voyez que les seuils de détection des anticorps, c'est évidemment variable selon le test. Donc, en d'autres termes, vous avez compris, on ne peut absolument pas comparer les études ou les tests les uns entre les uns. Donc, tant que vous n'avez pas un test standardisé qui est le même pour tout le monde dans le monde entier, ou en tout cas, si ce n'est pas forcément le même test, mais au moins qu'il utilise la même méthode, tant qu'on n'a pas ça, impossible de parler le même langage. Déjà, de base. Donc, ce qu'a dit Philippe pour le travail de Tours, qui est un très grand centre, qui travaille très bien, c'est vrai pour Tours, mais ce n'est pas forcément la même chose dans les mains de quelqu'un qui n'a pas le même test. Donc, ça, il faut vraiment être conscient de ça. Donc, que dose-t-on et comment dose-t-on, c'est fondamental. Et je le répète, tant qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, on ne pourra pas faire grand-chose pour la pratique quotidienne parce qu'on ne parlera pas le même langage. Deuxième question, parmi les biomédicaments, lequel est immunogène ? Donc là, j'aimerais aussi casser des mythes. Vous avez certainement déjà entendu parler. On dit, oui, les anticorps, c'est plus immunogène. Les protéines de fusion, ça ne l'est pas. En réalité, toute protéine injectée peut être immunogène. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Ça peut toujours être immunogène. Alors, qu'est-ce que c'est l'immunogénécité ? Qu'est-ce que ça induit comme anticorps, antimédicaments ? Ça, c'est une autre question. Mais ça peut provoquer une immunisation. Vous voyez que cette immunisation qui produit donc, retenez bien le terme, et Philippe l'a déjà abordé ce matin, qu'on appelle les ADA. Alors, c'est un peu confusionnant comme on dit, parce que ADA, dans la tête, on a Adalumimab. Donc, ça n'a rien à voir. Ça, juste pour que ça soit bien clair, ADA, c'est en majuscule et c'est anti-drogue, anti-body. Et ça n'a rien à voir avec le diminutif d'Adalumimab qui est ADA. Rien à voir. Mais c'est le hasard de la terminologie. Donc, les anti-drogue, anti-body, vous voyez qu'il y en a de tout type. Pourquoi ? Parce que les protéines que vous injectez, qui sont des protéines soit complètement humaines, soit partiellement humaines, soit, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais totalement chimériques. D'autrefois, encore, il y en reste quelques-uns, le rituximab et le renica, le nafiximab. Mais ces molécules ont tous des constitutions différentes. Ce qui fait qu'on peut développer contre ces molécules des anticorps de nature différente. Vous voyez, quand vous injectez une molécule qui est souris et homme, un peu souris et beaucoup homme, vous pouvez effectivement déclencher la production d'anticorps qu'on appelle des hamas. C'est des anticorps anti-murins. Murin parce que l'anticorps est en partie souris. Donc ça, c'est des anticorps qui sont finalement, qui étaient très célèbres, mais c'est probablement les plus rares, parce qu'on n'injecte plus beaucoup de chimériques et que tout le monde ne s'y munisse pas contre de la souris. La terminologie, vous voyez, a changé un petit peu, mais c'est synonyme. C'est aussi pour clarifier un peu la sémantique, parce que vous devez vous dire, entre les hakas, les hamas, les hachas, je ne comprends plus rien. En fait, c'est assez simple. Quand c'est des anticorps contre une partie souris, ça s'appelle ou hama ou haka. Ou M pour murin, ou C pour chimérique. En gros, un anticorps chimérique, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce genre de constitution, chimérique veut dire que c'est moitié humain, enfin moitié partiellement humain, partiellement souris. C'est comme ça qu'on a construit les anticorps autrefois. Maintenant, vous savez qu'on construit les anticorps humanisés, c'est-à-dire qu'ils sont très, très, très peu souris. Mais quand on dit humanisés, avec le Z de zumanisés, par exemple, natalizumab ou d'autres anticorps, quand c'est zumain, c'est 95% humain, 5% souris. Et puis, il reste les anticorps qu'on appelle les mumab, qui est totalement humain, ou c'est 100% humain. Donc, retenez bien, parmi les anticorps qu'on utilise, les biomédicaments, vous avez les xymabs chimériques, les umabs humanisés à 95%, et les mumab totalement humains. Eh bien, si vous injectez un XI, un ZU ou un MU, vous n'avez pas les mêmes anticorps produits, et c'est seulement quand vous injectez un XI, peut-être un ZU, que vous avez des hamas ou des hakas. D'accord ? Deuxième aspect. Les anticorps les plus fréquents sont ceux qui sont dirigés contre la partie humaine. Parce que malheureusement, un anticorps, c'est humain, et les humains sont différents. On a des similitudes dans nos anticorps, mais on a quand même des anticorps différents. Moi, je n'ai pas les mêmes que Leight, il a des anticorps comme moi, on a globalement les mêmes, mais on n'a pas les mêmes anticorps. Et vous vous rappelez, sans refaire de l'hymnologie fondamentale, mais dans la caractérisation des anticorps humains, vous avez ce qu'on appelle les isotypes, les halotypes et les idiotypes. L'isotype, c'est très simple, tout le monde le sait dans la salle, c'est IgG, IGA, IGM, IGD, IGE. C'est les anticorps. Ça, ça caractérise l'isotype. C'est la chaîne lourde qui fait l'anticorps. Donc des G, des A, des M, des D ou des E. Ça, c'est l'isotype. L'halotype, c'est des petites structures qu'on partage, mais on n'a pas forcément les mêmes. D'accord ? C'est ça, les halotypes. C'est des trucs communs, mais pas partagés par tous. Et les idiotypes, c'est le super privé. C'est des marques qu'on est les seuls à avoir. On a des idiotypes privés que nous avons, nous et que nous. Et moi, j'ai les mêmes isotypes que l'EIT, probablement des halotypes communs, mais on n'a obligatoirement pas les mêmes idiotypes. D'accord ? Donc vous comprenez que quand on injecte une molécule humaine, que ce soit un anticorps ou une protéine de fusion, d'ailleurs, j'y reviendrai, et quand on injecte une protéine humaine constituée d'un élément humain, je vais donc développer des anticorps anti-humains. Ça s'appelle des... Alors c'est dur à dire des... des ha-ha, je suis désolé, c'est comme ça, donc des H-A-H-A, anti-human, anti-body, c'est des anticorps anti-humains. Et dans les anti-human, anti-body, vous avez, vous voyez, des anticorps différents qui sont dirigés contre des choses différentes. Vous avez des anticorps anti-halotypes, mais c'est rare, c'est finalement bizarrement assez rare, on ne sait de toute façon pas bien les chercher. Vous avez surtout des anticorps anti-idiotypes. Et vous avez compris pourquoi ? Puisque l'idiotype est privé, il est propre à chaque individu, quand j'injecte un anticorps construit artificiellement, cet anticorps n'a forcément pas les mêmes idiotypes que le malade. Donc le malade peut développer des anti-idiotypes. Et finalement, contrairement à ce qu'on croyait au début de l'histoire de ces H-A-D-A, ce n'est pas les anti-chimériques, ce n'est pas les ha-ma-ha-ka qui sont les plus fréquents, de très loin pas, ce qui est le plus fréquent, et c'est logique, ce sont les anti-human antibodies, et notamment les anti-idiotypes. Si je raconte tout ça, c'est que ça a une importance, vous allez voir, pour comprendre ce qui se passe chez les patients. Mais je crois que c'était déjà très important de clarifier la nomenclature, et de clarifier ce qu'on peut doser, et quels sont ces anticorps, ces ADA, ces anticorps contre les médicaments, contre les biomédicaments. C'est clair ? Donc je pense qu'il faut vraiment, une fois pour toutes, que ce soit clair dans votre esprit, je vous laisserai les slides, si vous voulez, comme ça vous pourrez revoir, mais j'essaie de faire le plus simple possible. Parmi les... Je vais passer ça. Parmi les structures de l'anticorps, et ça c'est important, là, ça va demander un degré de précision un peu plus grand. Vous vous rappelez que dans les anticorps, un anticorps s'est formé comment ? Vous vous rappelez qu'il y a un fragment qui est très constant, stable, c'est la queue de l'anticorps, qu'on appelle le fragment FC. C pour constant ou cristallisable, d'ailleurs. Et vous avez deux petits bras de l'anticorps, je vous remontrerai un schéma après, c'est la partie FAB pour antibody, c'est la partie anticorps NM. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie anticorps, vous avez des structures qui sont plus ou moins immunogènes. en particulier, la partie FC qui est constante, elle est finalement peu immunogène. Vous allez voir pourquoi ça compte. Il y a peu d'anticorps contre cette partie-là de l'anticorps. La principale zone qui provoque des anticorps, des ADA, c'est la partie FAB, ou alors la jonction entre FC et FAB. Et pourquoi ça, c'est tout à fait passionnant ? C'est parce que c'est cette région charnière, en anglais, ça s'appelle Hinge region, la région charnière, c'est cette région charnière entre les deux FAB et le FC, c'est cette zone-là qui est très sucrée. Ça paraît bizarre, mais un anticorps, si vous en mangez, ça n'a pas le goût du sucre, mais un anticorps, c'est sucré, c'est couvert de sucre. Et ces structures sucrées, ces sucres qu'on appelle la glycosylation de l'anticorps, cette glycosylation de l'anticorps, elle peut aussi donner naissance, provoquer l'apparition d'anticorps anti-sucres qui ont parfois un pouvoir d'immunogénicité et parfois qui peuvent donner des réactions allergiques anaphylactiques, puisque ça a été décrit avec certaines molécules. Donc, vous voyez, c'est important de connaître la structure globale et même la structure précise d'un anticorps parce que tout n'est pas immunogène de la même façon. Voilà l'exemple maintenant de quelque chose qui n'est pas un anticorps et qui est important à discuter. Vous avez compris comment est formé un anticorps. Vous savez qu'on utilise ces anticorps et qu'on injecte ces médicaments pour traiter nos malades, mais on peut aussi faire autre chose que des anticorps, que des xymab, zumab et mumab. On peut aussi faire des septes. Septes comme éthanerceptes, comme abataceptes, comme alephaceptes, il y a des molécules où là, on n'est plus dans un biomédicament qui est un anticorps, mais un biomédicament qui est une protéine de fusion. D'accord ? Mais qui est aussi un biomédicament, puisque prenez l'exemple là de l'éthanercepte. Vous voyez que l'éthanercepte, il est constitué du récepteur du TNF, le récepteur numéro 1 du TNF, TNF récepteur numéro 1. Donc, il est constitué d'une partie de ce récepteur-là. Et pourquoi on dit que c'est une protéine de fusion ? Parce qu'on couple cette partie du récepteur de type 1 du TNF, on le couple à un bout d'anticorps. Donc là, on construit, c'est ça une protéine de fusion, on fusionne un bout d'anticorps qui est le FC d'un anticorps, d'une IgG1, vous allez voir que ça perd une importance, et on le fusionne avec la portion extracellulaire du récepteur de type 1. Donc, vous n'avez plus un anticorps vrai, vous avez une sorte de truc un peu hybride, c'est une protéine de fusion hybride, mais cette protéine de fusion hybride, elle est quand même un peu anticorps. Alors, ce qui la sauve probablement, c'est qu'il n'y a plus de FAB. Vous avez compris ? Et comme il n'y a plus de FAB, il n'y a plus d'anticorps anti-idiotype. Donc, il y a moins de risque que ces protéines de fusion soient immunogènes. Mais comme c'est quand même un biomédicament, qu'il y a quand même un peu de portion anticorps, et comme cette molécule est quand même un bricolage, quand vous injectez ce type de bricolage, il peut quand même avoir un peu d'immunogénicité. La grande question, bien sûr, est de savoir si les anticorps, les ADA provoqués par des anticorps monoclonaux, zimab, zimab, umab, est-ce que ces ADA sont les mêmes que ceux qu'induisent les protéines de fusion ? En d'autres termes, est-ce qu'ils se fixent au même endroit ? Certainement pas. Est-ce qu'ils sont neutralisants ? Ça se discute. Est-ce qu'ils ont un rôle de modification de la pharmacocinétique, comme l'a dit Philippe ? C'est aussi une question. Donc, vous voyez, je répète bien, parce que sinon, c'est très compliqué à comprendre, et tout est abstrait. Donc, tout ce qu'on injecte peut être immunogène, première chose. Ce qui est le plus immunogène, c'est ce qui porte des FAB avec des idiotypes. Donc, c'est l'eximab, zimab, umab, les anticorps. Les protéines de fusion peuvent être immunogènes, mais elles le sont certainement un peu moins. Mais on ne connaît pas les conséquences de l'immunogénécité aussi bien que pour les anticorps. Et c'est ça qui est les éléments clés. Si vous avez retenu ça, vous avez déjà retenu, entre guillemets, la base de ce qu'il faut savoir. Après, c'est de l'illustration et du détail. Peut-être pour les plus intéressés d'entre vous, je vais vous poser une question. À votre avis, pourquoi la portion FC, fixe, constante, cristallisable d'un anticorps, est moins immunogène que la partie FAB, que les petits bras FAB, antibody ? Il y a une raison très intéressante. Tout s'explique toujours. C'est ça qui est magnifique en biologie. Enfin, tout. Tout ce qu'on peut expliquer. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore. très bien, absolument, exactement. Ça, c'est un petit bon point pour la soirée de ce soir et l'endroit late, tu notes. En fait, c'est très astucieux. Effectivement, ce qui est fixe et rigide n'est pas accessible aussi bien que ce qui est mobile. Or, les petits bras antibody, ils sont mobiles pour rejoindre l'antigène, par définition. Et donc, la mobilité de ces petits bras FAB fait qu'ils sont plus mobiles, donc plus exposés à être reconnus par le système immunitaire. Vous voyez comme c'est astucieux. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'anticorps anti-FAB, anti-idiotype, qu'il n'y a d'anticorps anti-FC. Donc, c'est vraiment... Souvent, on peut expliquer les choses. Enfin, quand on a les moyens de le comprendre, bien sûr. Donc, question annexe qui fait suite à ce que je viens de vous dire. Et c'est une question difficile pour aller vraiment au fond de la dialectique. Si les protéines de fusion sont bien moins immunogènes que les anticorps, Ximab, Xumab, Mumab, est-ce que toutes les protéines de fusion sont comparables ? En l'occurrence, on en a deux aujourd'hui à disposition, mais il y en aura d'autres, certainement. Est-ce que l'éthanercept a une immunogénécité qui est comparable à l'abatacept ? A votre avis ? Intuitivement. Un deuxième bon point pour l'Aid pour ce soir ? Un deuxième dessert ? Non, vous avez raison. Qui a dit non ? Allez, pareil. L'Aid, tu notes. Non, très bien. Non, c'est logique. C'est logique parce que même si ce sont des protéines de fusion, elles ne sont pas construites de la même façon. Et je vais vous le prouver. Vous allez voir, je vais vous le prouver. C'est assez intéressant. Quand on regarde, quand on compare abatacept et éthanercept, il y a des choses très simples. Il y a deux choses que vous pouvez comparer pour prouver que ce n'est pas la même chose. La demi-vie. La demi-vie de l'éthanercept, elle est très courte. Vous voyez, elle est très courte, 3-5 jours. Alors, c'est peut-être un avantage. Moi, je crois que c'est plutôt un avantage quand on utilise ses médicaments. Je trouve que c'est bien d'avoir des molécules à demi-vie courte. Donc ça, c'est un avantage. L'abatacept, vous voyez à combien ça passe ? 5 fois plus. Enfin, 5 fois. 3 à 5 fois plus, selon les passions. Donc, tout en étant protéines de fusion, construit un peu de la même façon. L'architecture élémentaire est la même. Ce n'est pas du tout la même demi-vie. Vous voyez ? Donc, c'est différent. Deuxième argument, très intéressant. La constitution de la protéine de fusion fait qu'elle se comporte différemment. Là, il faut que je vous explique une chose. Je vous explique la vie d'un anticorps. Vous savez comment ça vit un anticorps ? Les nôtres ou ceux qu'on nous injecte. Je vais vous poser des petites questions. Est-ce que c'est catabolisé, par exemple, par le rein et ça passe dans les urines ? Très bien. Pas majoritairement. Alors, il y a un peu. Rappelez-vous le protéine de Ben-Jones. Donc, il y a quand même un peu de catabolisme, mais à la marge. C'est-à-dire, pourquoi il y a les protéines de Ben-Jones ? Très bien. Parce qu'on en a énormément. Donc, quand vous saturez le système avec plein, plein, plein d'anticorps, à un moment donné, il y a un peu de chaînes légères qui passent dans les urines. Mais normalement, on ne doit pas en avoir. Donc, il n'y a pas de catabolisme rénal ou à la marge physiologique. Donc, le catabolisme n'est pas... Enfin, en tout cas, il est à la marge rénale. Comment ça se fait, la vie d'un anticorps ? Ça, c'est super intéressant. En fait, il est recyclé. Un anticorps, contrairement à beaucoup de molécules, il est recyclé par les cellules endothéliales. Donc, un anticorps, il ne vit pas et il disparaît dans les urines, mais il vit, il s'accroche aux cellules endothéliales il rentre dans la cellule endothéliale par transcytose et la cellule endothéliale le renvoie dans le système. Et c'est pour ça que la demi-vie est une demi-vie compliquée à calculer parce qu'elle n'a rien à voir avec celle d'un métabolisme hépatique au rénal classique. Ce phénomène de transcytose dans les cellules endothéliales, il est passionnant parce que ça se fait par un récepteur qui est un récepteur très original. Je le cite, donc je ne peux pas vous poser la question, mais qui est le récepteur qui permet à la maman, dans le placenta, de transmettre ses anticorps à son bébé. En fait, ça s'appelle les FCRN, c'est les récepteurs aux fragments FC des immunoglobulines néonato-placentaire. Et c'est ces trucs-là qu'on a dans le placenta pendant la grossesse qu'on utilise sur les cellules endothéliales pour faire ce recyclage à long terme des anticorps qui rentrent dans la cellule, qui ressortent, etc., qui finissent par être utilisés ou catabolisés. Mais l'objectif, c'est de ne pas gaspiller les munitions. Vous avez compris l'astuce ? Le corps n'a pas envie d'en produire des tonnes tous les jours. Donc, plutôt que de cataboliser ce qui n'est pas utilisé, on le met au frais, dans le frigo, qui sont les cellules endothéliales, et puis on le renvoie dans le système pour que ça fasse son action, c'est-à-dire toucher l'antigène. Vous voyez l'astuce ? C'est absolument incroyable. Ce récepteur FCRN endothélial qui est naturellement placentaire, c'est d'ailleurs celui qui est responsable d'un autre élément magique qui est tout à fait passionnant, qui est la protection immunitaire de la muqueuse vaginale féminine. Ça, c'est une découverte qui a été faite récemment. Il y a une découverte très passionnante qui a montré qu'il y a une muqueuse où il y a beaucoup plus d'IgG que d'IgA. Vous vous rappelez de cette notion ? Vous vous rappelez que, normalement, ce sont les IGA qui protègent les muqueuses, mais il y a une muqueuse où il y a beaucoup d'IgG dans la muqueuse, et c'est la muqueuse vaginale. Et personne ne comprenait pourquoi. Et on vient de découvrir que, en fait, les IgG du sang de la femme traversent la muqueuse vaginale par transcytose et donc arrivent dans le milieu vaginal par le même récepteur FCRN. Donc, vous voyez, la biologie, la nature, c'est une forme de magie du vivant. C'est tout à fait étonnant. Donc, ces récepteurs sont très intéressants. Pourquoi je raconte tout ça ? C'est pour vous montrer simplement que les molécules, les deux que je cite, Ethanercept et Abatacet, ne se comportent pas de la même façon. Elles ne fixent pas le FCRN de la même façon et donc, la preuve, elles ne traversent pas le placenta de la même façon. Vous voyez, exemple, l'Ethanercept traverse 30 fois moins le placenta que ne traverse l'Abatacet. Donc, vous avez des concentrations d'Ethanercept très faibles dans le sang de cordon, un peu plus importantes pour l'Abatacet. Donc, ça prouve bien, c'est ça ma démonstration, je prends mon temps pour que vous ayez le temps de l'assimiler, ça prouve bien que, même si ce sont deux protéines de fusion construites de la même façon, elles n'ont pas la même demi-vie et elles ne passent pas le placenta de la même façon, donc elles ne sont pas identiques, clairement. Et donc, il est vraisemblable qu'elles n'aient pas la même immunogénécité. Ce qu'il ne faudra donc pas être choqué à un moment donné, de voir, par exemple, que les gens disent qu'il n'y a pas d'anticorps contre l'Abatacet, il y en a un peu contre l'état nerf 7. Et chaque protéine doit être évaluée une à une avec un test universel si possible, c'est-à-dire, vous vous rappelez de ma première diapo, le même test pour tout le monde, sinon ça ne veut rien dire. D'accord ? Je reviendrai une dernière fois tout à l'heure. Voilà, j'ai pratiquement fait le plus compliqué, mais je prends, je répète, comme j'ai 50 minutes, j'en profite, donc je prends mon temps et je continue avec l'avant-dernière partie qui essaie de vous expliquer, mais là, c'est plus factuel, vous allez voir, c'est plus facile. Qu'est-ce qui régule, troisième question, vous vous rappelez, qu'est-ce qui régule l'immunogénicité des biomédicaments ? Vous avez dit que c'était très important de répondre à cette troisième question parce que c'est ça qui nous permettra peut-être d'agir si ça vaut le coup d'agir. Vous voyez de façon assez simple, le cœur du problème, c'est le patient. Mais le patient peut être patient individu par sa génétique indépendamment de sa maladie. Mais dans le patient, il y a la maladie. Et la maladie confère un risque aussi qui lui est propre. Vous saisissez la nuance ? Je répète, un sujet assez caractéristique génétique de sujet sain. Le jour, il devient malade, il devient différent à cause de la maladie. Donc, et ça, on oublie de le dire, un patient, c'est un sujet sain qui devient malade. ce n'est pas du tout comme un sujet sain. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de subtilité dans l'analyse des choses. Ça, c'est le cœur du système. Et vous voyez que sur ce système, va interférer, bien sûr, la molécule que vous injectez, bien sûr, va interférer la masse inflammatoire de la maladie dont je parlais, va interférer d'autres phénomènes qui sont liés proprement à la maladie et va interférer des sujets qui sont propres à l'autre. En d'autres termes, vous avez un truc qui est lié à l'individu, quel qu'il soit, qui est sa génétique, immuable, et vous avez des facteurs inhérents à la maladie qui sont la masse inflammatoire de la maladie et l'interférence entre la maladie et le médicament. Je m'explique pour bien que vous compreniez déjà ce concept. Si j'ai une polyarthrite rhumatoïde avec une CRP à 100, neutraliser l'inflammation avec un anti-TNF, ce n'est pas du tout la même chose que neutraliser une CRP à 7 dans une spondylarthrite ankylosante. Et donc, la conséquence de l'action du médicament et du médicament libéré est forcément potentiellement différente. Vous avez compris comme quoi, par exemple, simplement par la masse inflammatoire, la maladie peut déjà conditionner éventuellement la relation avec le biomédicament. Quand il y a beaucoup d'inflammation, la molécule est fixée très vite dans la masse inflammatoire qu'elle ne neutralise peut-être pas complètement. Inversement, si on est l'arthrite, il n'y a pas beaucoup d'inflammation, la molécule a peu de travail à faire et elle va être captée beaucoup plus globalement. Il y aura moins de taux résiduels, par exemple. A partir de là, on peut raisonner, sans rentrer dans le détail, mais sur les grandes lignes, qu'est-ce qui régule l'hymnogénécité ? Je ne rentre pas dans le détail, mais bien sûr, l'antigène, c'est-à-dire le médicament. Le médicament, le biomédicament, qui peut être plus ou moins proche d'un produit humain, qui peut être plus ou moins gros. Je vous rappelle que la taille d'un médicament influence le fait qu'il entraîne une réaction d'hymnogénécité. Les petites molécules chimiques, c'est rarement immunogène. Il n'y a pas d'anticorps contre les petites molécules chimiques parce que c'est petit, globalement. Un anticorps, c'est combien ? Une petite molécule chimique, vous voyez, c'est à peu près 10 kg d'altone. Un anticorps, c'est combien ? Encore un bon point. 50, 100, 150 ou 200 ? 150. 150. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus gros, donc c'est déjà immunogène. Ce qui est protéique et ce qui est liposaccharidique est plus immunogène. Ce qui est complexe est plus immunogène que ce qui est simple. La dose a aussi une importance. Mais là, attention à la dose. Ça, c'est un truc subtil et je ne vais pas rentrer dans le détail. Les faibles doses et les fortes doses sont peu immunogènes. Donc ça varie beaucoup en fonction de la dose. C'est pour ça, vous vous rappelez, quand on est allergique au venin de guêpe, par exemple, on fait de l'immunisation par des tout faibles doses et puis on monte progressivement. Mais il y a une technique qui a été utilisée aussi de tolérisation par des fortes doses. On sidère le système en injectant des doses massives. Donc selon la dose, c'est immunogène, mais vous voyez, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas petit, ça ne fait rien et beaucoup, ça fait beaucoup. mais c'est au moins bimodal. C'est même un peu plus compliqué que ça. Deuxième chose qui influence l'immunogénicité, c'est la voie d'administration. Là aussi, on a dit des bêtises. On a dit l'intraveineux, ça ne immunise jamais. Le sous-cutané, ça immunise beaucoup parce que c'est comme ça qu'on vaccine. Non, ce n'est pas vrai. Tout peut être immunogène. La voie sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, toutes les voies peuvent être immunogènes. Troisième élément qui interfère et qui fait qu'on est immunogène, c'est si la molécule n'est pas pure. Une molécule qui ne serait pas pure et qui aurait un adjuvant collé à elle pour des raisons artificielles, ce n'est pas bon, ça immunogène. Ainsi que, quatrième point, l'état de l'hôte. Si vous êtes vieux, jeune, enceinte, pas enceinte, l'immunogénécité est bien sûr différente. Donc vous voyez, tous ces facteurs conditionnent l'immunogénécité, ce qui vous montre que c'est compliqué à modéliser. C'est un peu ce que je voulais vous dire. La caractérisation des individus est importante. Je prends un exemple. Je vous ai dit que les conditions physiologiques élémentaires sont importantes. C'est un truc qu'on avait oublié, mais un homme et une femme ne répondent pas pas du tout de la même façon aux molécules qu'on injecte. Ce vieux travail, enfin, pas si vieux que ça, mais 2007, avait bien montré qu'une femme s'immunise beaucoup mieux à la vaccination qu'un homme. Une femme est plus protégeable par une vaccination que ne l'est un homme, simplement parce qu'elle est une femme et qu'elle a une capacité de réponse immunitaire qui est meilleure. Donc vous voyez, ça aussi, souvent, ce n'est pas dit dans les études, mais c'est un facteur qu'il faut obligatoirement regarder dont on doit tenir compte. Dernier point, quatrième question qui est vraiment importante, parce que c'est finalement la question finale pratique, c'est, vous avez compris que l'hymnogénécité, c'est potentiellement possible avec tout, dans pratiquement toutes les conditions, que c'est très subtil parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent liés aux malades, à la maladie et aux médicaments, vous avez compris, mais la vraie question finale clinique, c'est qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça sert à quelque chose ou ça ne sert à rien ? Moi, j'ai trois, il y a trois hypothèses qui ne s'exclurent pas l'une l'autre, c'est que ça pourrait n'avoir aucun effet. Et je vais vous donner un argument. La deuxième chose, et ça c'est prouvé, Philippe l'a montré ce matin, c'est que quand un anticorps est reconnu par un ADA, cet ADA, il va entraîner une élimination accélérée ou une inhibition de la molécule. Je m'explique clairement, si je fixe un anticorps, un ADA, sur une molécule, si l'ADA se fixe dans la zone où le médicament agit, sur le FAB par exemple, et bien l'anticorps n'est plus actif, il n'arrive plus à reconnaître la cible, le TNF par exemple. Mais l'anticorps, l'ADA, peut aussi se fixer sur une zone du médicament qui n'a rien à voir avec sa zone d'interférence avec le TNF, mais comme l'anticorps se fixe sur la molécule, il alourdit la molécule. Et la molécule est donc alourdie, elle rentre dans les cellules, elle est éliminée beaucoup plus vite. Vous vous rappelez, Philippe vous a montré les demi-vies, quand il y a des ADA, la demi-vie, elle plonge, le médicament est éliminé beaucoup plus vite parce qu'il est alourdi par l'ADA qui fait que le médicament est plus facilement éliminé. Et le dernier point, là je n'y reviendrai pas, clairement, les ADA, ça provoque des réactions d'intolérance qui sont parfois anaphylactiques, et je vous ai parlé de réactions anaphylactiques démontrées avec des biomédicaments dans le cancer où ce sont des IGE, des IGE anti-sucre, anti-galactose. Donc vous avez des exemples aujourd'hui humains de démonstration d'anaphylaxie induite par des biomédicaments, IGE anti-sucre. Vous voyez que c'est des choses qui existent. Bien sûr, on peut faire des maladies sériques et on peut faire aussi d'autres, des phénomènes d'artus, des phénomènes humains complexes. Quasiment tout existe en matière d'intolérance. Juste quelques arguments, quelques exemples. Je vous ai dit que peut-être que ça n'a aucune conséquence, les ADAS. Je prends comme argument cette courbe de maintien thérapeutique dans le registre anglais. Finalement, vous avez compris qu'il y a très peu d'anticorps contre l'éthanercept pour les anti-TNF et finalement, vous allez voir qu'il y a pas mal d'anticorps contre l'infleximab et l'adaliuméma. Donc si ces anticorps étaient vraiment des anticorps neutralisants ou facilitant l'élimination de la molécule, on devrait avoir une grosse différence en taux de maintien entre les trois avec un taux de maintien très supérieur de l'éthanercept et un taux de maintien beaucoup moins bon pour les anticorps monoclonaux. En réalité, quand on regarde les taux de maintien, c'est vrai, c'est mieux pour l'éthanercept, mais la différence, elle est à la marge. Il y a une différence évidente, mais elle est à la marge. Donc je ne suis pas sûr que ces anticorps soient aussi souvent neutralisants, aussi souvent efficients. Vous voyez, efficients dans le mauvais sens des termes. quand on regarde néanmoins l'immunogénécité des anticorps, notamment de la d'alimumab, de l'unira, Philippe a montré les cours ce matin, c'est clair, aujourd'hui, on a les chiffres, dans une corde presque 300 malades, 28%, un tiers des malades développent des anticorps et dans la plupart des cas, dans les premières semaines. Ça aussi, ce n'est pas un phénomène tardif, c'est logique. Si votre système immunitaire est apte, si la protéine est étrangère, il n'y a pas de raison qu'on s'immunise après 6 ans. Ça peut arriver, mais généralement, c'est plutôt tout. Et clairement, comme Philippe l'a montré aussi, quand on regarde les résultats, que vous ayez ou pas des anticorps, regardez les chiffres sur l'activité faible prolongée ou mieux la rémission, les gens qui ont des ADA, anti-ada l'immunab, voyez que le taux de rémission, il est faible. Ceux qui n'en ont pas, le taux de rémission, il est quand même de 40%. Donc, il y a une sacrée différence. Moi, j'ai été impressionné par ces résultats publiés en 2011. En tout cas, avec l'ada l'immunab dans cette population de polyarthrite rhumatoïde, visiblement, il y a 30% d'ADA et les ADA avec l'ada l'immunab ont un rôle visiblement inhibiteur ou accélérateur de l'élimination. On est d'accord. Reste à savoir comment contrôler ces facteurs et il y a plusieurs façons de jouer. Alors, on peut jouer, bien sûr, sur la dose, on peut jouer sur le mode d'administration, on peut jouer aussi en bricolant la molécule, en changeant la molécule. On pourrait très bien par la biotechnologie. Une fois qu'on connaît finalement la zone faible du biomédicament, on peut le changer. C'est tout à fait possible. Mais on peut faire plus simple et je crois qu'on peut faire plus simple en jouant tout simplement sur l'inflammation. Alors, pourquoi ? Ça, ça demande en fait une petite notion d'immunologie très simple. Mais pour provoquer de l'inflammation, pour provoquer une réaction immunitaire, vous avez besoin de plusieurs signaux. et en soi, le signal inflammatoire est un signal qui active l'immunité. Ce signal inflammatoire s'appelle DAMS, DAMS, DEPO, DANGER. Les DAMS sont des substances du danger produites par l'inflammation qui disent, qui transmettent un signal au système immunitaire en lui disant active-toi parce qu'il faut te défendre. Et où se trouvent les DAMS ? Les DAMS se trouvent dans la masse inflammatoire, par exemple, de la synovite rhumatoïde. Donc, une des hypothèses démontrées maintenant d'efficacité préventive du méthotrexate, bien sûr, ce qu'a montré Philippe ce matin, le méthotrexate peut agir parce qu'il bloque l'apparition d'anticorps, il bloque le système immunitaire, je n'y crois pas trop, mais le méthotrexate pourrait aussi jouer parce qu'il réduit la masse inflammatoire en complément du biomédicament. Dans une polyarthrite rhumatoïde, c'est évident parce qu'il y a beaucoup d'inflammations à neutraliser et c'est peut-être pour ça qu'on a d'abord trouvé le rôle protecteur du méthotrexate dans la PR. Vous m'avez suivi, PR égale beaucoup d'inflammations, donc il faut neutraliser de façon exhaustive l'inflammation avant que se produise l'immunisation. Et donc, le fait de mettre du métaux aide à neutraliser l'inflammation. Il y a moins de DAMS, donc moins d'immunisation. Par opposé, dans la spondylarthrite, il y a moins d'inflammation, il y a moins de DAMS, donc il y a moins d'immunisation. Le métaux n'apporte rien. Ça, c'était vrai jusqu'au travail que Philippe vous a montré, très récent, qui montre que c'est quand même pas complètement inutile de mettre du méthotrexate dans les spondylarthrites. Mais ce qui serait très intéressant, on verra le travail de Philippe à Tour, s'il montre que c'est surtout intéressant dans les spondylarthrites très inflammatoires et pas dans les non-inflammatoires, ça sera un argument pour ma théorie, ma théorie de neutralisation de l'inflammation qui neutralise un peu ou réduit le risque d'immunogénésité. Ces chiffres sont très intéressants. Ils ont été publiés à Le LAR il y a quelques mois. Ils vous montrent bien que ces doses dépendantes, c'est-à-dire plus vous mettez du métaux, moins le risque d'immunogénésité est grand. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Vous voyez que vous réduisez de 14%, il ne reste plus que 14% d'immunogénésité avec des fortes doses de métaux, alors vous avez encore une forte immunogénésité avec 5 à 10 mg. Donc la dose compte. Et ça, c'est un bon argument pour penser que c'est vraiment le métaux qui intervient ou en bloquant les lymphocytes B producteurs d'ADA et ou en neutralisant l'inflammation. Cette méta-analyse vous montre que c'est maintenant bien établi. 19 études retenues qui confirment bien que la production d'ADA est réduite de 75% dans l'APR quand vous additionnez du métaux. Et c'est probablement en partie vrais dans la spondélarthrite. Philippe vous l'a montré, mais il faudra encore le confirmer. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'impact des ADA dans le switch. Parce que ça, c'est un point important. On a discuté un peu de l'utilisation de ces molécules et notamment dans le contexte de l'éthanercept. Alors, première chose, c'est qu'on peut, et Philippe l'a dit et c'est très intéressant, se fier au toséric. C'est le travail de nos amis d'un groupe qui a travaillé là-dessus et qui a montré que les patients qui étaient non répondeurs à l'éthanercept avaient des concentrations d'éthanerceptes plus faibles. Dans cette série, dans ce travail, aucun anticorps, aucun ADA anti-éthanerceptes. Donc, tout est directement corrélé au taux d'éthanerceptes et il y a une corrélation avec l'activité. Ça, c'est assez facile à comprendre. Plus intéressant, il y a une slide qui s'est mal faite. Ce n'est pas très grave. Plus intéressant ou plus intéressant ou en tout cas contradictoire, c'est ce travail qui a été présenté à la CR en 2012 qui n'est pas encore publié qui est une étude un tout petit peu différente qui est chez des malades avec une réponse inadéquate à l'éthanerceptes ou à l'adénumable qui sont traitées par un fliximab. Donc, on part d'une population complètement différente. Mais vous allez voir que de partir d'une population complètement différente va nous donner des résultats différents. Donc, ça montre bien la complexité du système. Vous avez compris, c'est une étude ouverte. On prend des polyarthrites rhumatoïdes qui n'ont pas répondu à l'éthanerceptes ou qui n'ont pas répondu à l'adénumable qui ont ou qui n'ont pas d'ADA. Vous allez voir la conséquence. Et on les traite parce qu'ils sont en échec aux deux premières antiténèbres. On les traite par un fliximab et méthotrexate. Et on juge l'efficacité de l'un fliximab en le corrélant à la présence d'ADA anti-éthanerceptes ou d'ADA anti-adalumien. Les résultats, c'est assez intéressant. Et ça vous montre que dans cette population-là, alors qu'on avait zéro ADA anti-éthanerceptes dans la précédente étude, là vous avez 40% d'anticorps anti-éthanerceptes dans une population qui a échappé à l'éthanercepte. Et alors ce qui est troublant, mais c'est comme ça, c'est les chiffres. C'est quand vous traitez ces malades par un fliximab après 26 semaines, vous voyez la dose croissant d'un fliximab au monde de 3 à 7 si besoin. Vous n'avez pas de baisse des ADA anti-éthanerceptes ni des ADA d'ailleurs anti-adalumimab. Au contraire, le taux a tendance un peu à monter. Donc c'est assez troublant. C'est assez troublant cette étude. Je vous passe la deuxième partie de l'étude qui est une corrélation avec les taux d'infiximab qui montre un peu ce qu'a montré Philippe. C'est-à-dire plus le taux est bas, moins le malade est répondeur. Ça, il vous l'a montré ce matin. Mais ça vous montre bien cette étude sur les ADA anti-éthanerceptes que selon le moment, selon la population, selon le background thérapeutique, vous avez des résultats différents qui doivent être interprétés différemment. Donc dans la première situation, malade, vierge de biothérapie traité par éthanerceptes, vous dosez le médicament, ça suffit, il ne se passe pas grand-chose contre le médicament. Si échappement et échec à l'éthanerceptes, à ce moment-là, peut-être que contrairement à ce qu'on croyait, les ADA anti-éthanerceptes peuvent avoir un poids, un poids dans la compréhension du phénomène, pas forcément un poids dans la décision, Philippe l'a dit, mais au moins un poids dans la compréhension du phénomène d'éthanerceptes. Donc vous voyez, comme c'est assez compliqué, je vous précise bien sûr que la méthode de dosage a été différente dans l'étude 1 et dans l'étude 2, ce qui, bien sûr, les rend difficilement comparables, mais je vous livre les résultats bruts et ces résultats très récents. Donc en conclusion, voilà ce qu'il faut retenir de façon très simple, en trois points. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Tous les médicaments peuvent être immunogènes. Tout dépend un petit peu de la méthode de dosage. Donc voilà, elle peut être plus ou moins sensible. Certainement, les monoclonaux sont plus immunogènes que les protéines de fusion. La voie et le rythme d'administration modulent l'immunogénécité. Il faut éviter de tomber dans un processus de vaccination, c'est-à-dire des injections peut-être répétées avec des mauvaises doses. Ça, le Philippe l'a dit. Et on peut jouer de temps en temps sur la dose puisque cette dose peut permettre de moduler l'immunomodulation, de moduler l'immunogénécité. Troisième, deuxième point, les conséquences de l'immunogénécité sont très variables. Vous avez vu, selon la molécule injectée, selon l'individu et selon le moment. Donc, il faut comprendre. Il y en a besoin de recherche clinique pour comprendre tout ça. On est loin de l'utiliser en pratique encore. Et malgré tout ça, on sait que cette immunogénécité, au moins dans la polyarthrite rhumatoïde, est au moins déjà contrôlable en mettant du métaux. Donc, même si on n'a pas encore de, j'allais dire, de données pratiques utilisables au quotidien, déjà, en mettant du métaux dans l'APR, vous voyez qu'on fait plutôt du bien en matière d'immunogénécité. Et c'est peut-être très, on verra, dans la spondylarthrite aussi, comme l'a montré Philippe ce matin. Donc, voilà. Si vous retenez les éléments un peu du débat, qui est un débat, vous avez vu, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai compris que j'ai un peu utilisé mon temps pour que ça soit compréhensible étape par étape. Vous avez vu un peu toutes ces étapes. Je pense que vous avez maintenant un peu la base pour comprendre ce qui va être dit dans les années dernières parce que, évidemment, ce sujet, il va être repris de façon répétée pendant les prochaines années. Donc, il est bien d'avoir les bases pour essayer de comprendre ce truc-là. Sinon, on est un peu déconnecté, décroché et puis on ne comprend plus rien. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements